Merci Monsieur le Président, je vais faire les deux et intervenir aussi sur celui de la Commission des Finances, et après mon collègue Jean-René Cazeneuve interviendra. Puisque nous parlons ici du fameux mécanisme et filet de sécurité relative aux recettes fiscales des collectivités territoriales, et notamment du bloc communal. Depuis le début, nous sommes plusieurs, et notamment la délégation des collectivités avec des collègues ici présents, à avoir fait la remarque qu'il n'y avait rien sur le bloc communal, et notamment une compensation en matière de recettes fiscales, et donc ces divers amendements, d'ailleurs tous les amendements déposés sont des membres de la délégation, ont proposé des choses diverses et variées. Il y en a un qui a été retenu à la Commission des Finances dont Jean-René présentera les aléas. L'objectif pour nous était que le bloc communal ait une sécurité pour trois raisons. La première, c'est qu'on doit sécuriser les recettes et les ressources des collectivités par rapport à ce que vient de dire Madame Christine Pires-Bonne sur le fait qu'il ne faut pas réduire les investissements de ces collectivités-là, et donc il leur faut une sécurité de recettes, et c'est l'objectif. Le deuxième objectif, c'est aussi très clairement rassurer le bloc communal, parce qu'il y a une histoire de psychologie aussi. Le bloc départemental et le bloc régional avaient obtenu des éléments financiers et des accords, ce qui n'était pas le bloc communal, et donc l'Assemblée nationale, la Commission des Finances, la délégation ont proposé des choses depuis la deuxième lecture pour poser et consolider effectivement ce bloc communal. Donc j'espère que le gouvernement, mais je crois avoir compris pendant les QAG qu'il y aurait un avis favorable sur ce mécanisme-là. Il me semble nécessaire, et je ne vais pas aller plus loin. J'espère un avis très favorable, quel que soit l'amendement, il y en a des plus larges, des moins larges, mais l'objectif, c'est que nous ayons un mécanisme de sécurité pour que les recettes fiscales soient assurées en 2021 pour le bloc communal, et lancer les investissements tant désireux et nécessaires pour nos collectivités.